Musique Bienvenue à l'Abbaye du Valas. Nous allons vous présenter ce lieu chargé d'histoire qui a traversé neuf siècles et connu les moines cisterciens, la guerre de cent ans, la révolution française, la vie de château, l'industrie du textile, l'industrie laitière. Née de l'union de deux vœux pieux, l'abbaye du Valas doit sa fondation à Galéran de Melan, un puissant seigneur qui, lors du retour de la seconde croisade, fut pris dans une tempête à bord de son navire. Il fit alors le vœu de fonder une abbaye s'il réchappait, sain et sauf, de ce péril. Le second vœu est celui de Mathilde, petite fille de Guillaume le Conquérant, retenue captive à Oxford. Mathilde fit-elle aussi le vœu de fonder une abbaye si elle parvenait à s'échapper, sain et sauf. L'abbaye Notre-Dame du Vœu fut consacrée en 1156 par le pape Adrien IV et les bâtiments sont achevés en 1218. En regardant autour de soi, il est difficile de percevoir la présence d'une abbaye, mais plutôt celle d'un château de style classique. Pourtant, plusieurs traces témoignent de l'histoire des lieux comme abbaye. L'abbatiale n'existe plus aujourd'hui, mais son empreinte est tracée au sol en pavé blanc. On distingue nettement sa forme de croix. L'église primitive du XIIe siècle venait fermer la cour intérieure et formait ainsi un cloître. Cette première église cistercienne fut totalement détruite lors de la guerre de Cent Ans, puis reconstruite au XVIe siècle dans un style gothique flamboyant, légèrement plus courte. L'aile Est était réservée aux moines. Le mur du Pignon porte encore les traces de l'abbatiale disparue. Le dortoir des moines se trouvait au premier étage. Il correspondait avec l'abbatiale pour leur permettre d'accéder directement au transcept et assister aux huit offices qui rythmaient leur journée. La tourelle des Matines, encore présente, faisait le lien entre les deux bâtiments. Les fenêtres servaient d'accès aux combles des chapelles et du transcept. Aujourd'hui, c'est dans les combles de l'aile Est que nous pouvons encore admirer l'une des charpentes en chaîne datant du XVIe siècle. Les esseliers courbes ont été conservés et les arbalétriers ont été doublés pour couvrir l'épaisseur du mur élargi au fil des travaux. Au rez-de-chaussée de cette aile se trouvait la sacristie, une bibliothèque, la salle du chapitre, l'auditorium et la salle des moines. Les trois arches que l'on aperçoit sur la façade marquent avec certitude l'emplacement de la salle du chapitre. C'était une pièce capitale. Chaque jour, les moines cisterciens s'y réunissaient pour écouter la lecture d'un chapitre de la règle de Saint-Benoît et les décisions prises par l'abbé pour la communauté. Plus vaste qu'aujourd'hui, cette salle possédait de beaux chapiteaux cisterciens, des arcs romans et était ouverte sur le cloître pour que les frères Convert puissent suivre la lecture de l'extérieur. Chez les cisterciens, le cloître est en bois. C'est le lieu privilégié pour la méditation et la promenade autour duquel s'organisent les bâtiments de la ville des moines. L'aile centrale, totalement reconstruite au XVIIIe siècle, accueillait le réfectoire des moines, une cuisine et le scriptorium, la seule pièce chauffée de l'abbé. Les frères Convert occupaient l'aile opposée à celle des moines car leur statut était différent. Ils n'avaient pas le droit de s'exprimer au chapitre ou sur les affaires courantes de la communauté et pénétraient dans l'église par la nef. Les frères Convert étaient assignés aux travaux des champs et à l'entretien des bâtiments et dépendances. Entrons maintenant dans l'aile ouest. Nous sommes ici dans le cellier des frères Convert. Les voûtes surcroisées d'ogives reposent sur des piliers à base polygonale et des chapitaux simples. On retrouve ici la sobriété d'un décor cistercien. Le niveau de cette salle n'est pas celui d'origine. Elle a été rehaussée pour se protéger des fortes inondations et selon les différentes affectations. Garde-manger, remise, atelier, stockage de fromage. Cette seconde salle était le réfectoire des frères Convert. Au début du XIXe siècle, le premier propriétaire des lieux après la Révolution a fait de cette salle une écurie pouvant accueillir 16 chevaux. Plus tard, cette salle a été utilisée pour l'industrie du textile. Puis le réfectoire est devenu la salle de fabrication des fromages de la laiterie installée ici dans les années 60. Ce qui a largement dégradé ces locaux, peu adapté, à un niveau d'humidité élevé. En descendant quelques marches, nous avons retrouvé le niveau d'origine, mis à jour lors d'importants travaux de restauration entrepris au début du XXIe siècle. La pierre blanche calcaire des piliers, issue de carrières locales, laisse apparaître des sélexes noires typiques de la région. Ces belles voûtes en croisée d'ogive ont permis de percer de larges ouvertures et ainsi faire entrer la lumière, la lumière qui est sacrée au Moyen-Âge. La cheminée datant du XVIe siècle a été entièrement restaurée, ainsi que le dernier pilier qui s'était effondri. Mettons une dernière fois nos pas dans ceux des moines en empruntant cet escalier du XIIe siècle, redécouverts lors des travaux des déblayages, échangeant d'étages et d'époques. Nous voici dans l'aile centrale. Cette aile a été entièrement reconstruite à partir de 1740 et a pris les allures de châteaux que l'on retrouve aujourd'hui. Le bâtiment est élargi pour englober la galerie du cloître et surélevé pour éliminer tout risque d'inondation. Au rez-de-chaussée, côté cloître, une galerie tient toute la longueur de la façade et s'ouvre sur le préau par de grandes baies cintrées. Suite à la Révolution, l'abbaye du Valas devient bien nationale et est vendue à un riche négociant avrais, Jacques-François Bégoire. Face aux dégradations de l'église abatiale, il dut se résoudre à la démolie. Vingt ans plus tard, Pierre-Abraham Fauquet et sa femme Adèle Lemaitre acquièrent le domaine du Valas. Issus tous deux de grandes familles manufacturières, ils installent une filature dans les bâtiments, mais après une dizaine d'années, Madame Lemaitre convient son mari de réserver l'ensemble du domaine à un usage résidentiel et l'usine est détruite. Des travaux d'aménagement sont alors entrepris, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Au rez-de-chaussée, l'ensemble des voûtes en pierre sont masquées par des plafonds de stuc. L'ancien cloître devient une véritable galerie d'apparats avec de nombreuses sculptures, peintures, plantes et objets précieux. Dans le salon Goutran, stuc et boiseries, habits, murs et plafonds. Les angles de la pièce sont ornés de quatre poutis, petits engelots sculptés à la gloire des grandes richesses de la région. L'un des poutis représente l'architecture. On y voit un thé, une équerre et un compas, une planche et un chapiteau ionique. Le suivant tient dans une main une corne d'abondance de fruits exotiques et de l'autre un caducé. Symbole du commerce maritime et de la médecine. Une balle de coton aux initiales de la famille Fouquet-le-Maitre, A-B-FLM, fait référence à l'activité manufacturière du maître des lieux. Ce troisième engelot tient un fléau et une gerbe de blé posée près d'une charrue, symbole de l'agriculture. Le dernier poutot tient un marteau, a le bras posé sur une enclume avec à sa droite une navette associée à une ruche. Il symbolise l'artisanat et le labeur du tisserand. Les salons comportent chacun deux entrées. Cette modification a été apportée par les Fouquet pour faciliter la déambulation et le service. Entrons dans le dernier salon, l'une des plus belles pièces du château. Le salon Fouquet qui était à l'époque la grande salle à manger. Des sculptures ornent le salon et soulignent l'élégance des boiseries. Dionysos apparaît dans le médaillon central entre les deux portes, Aphrodite sur le médaillon de gauche, ainsi que des frises à pampres de vignes chargées de grappes de raisins. Au-dessus de nous, les six médaillons représenteraient les visages de Mme Fouquet et de ses filles. Les aménagements se sont poursuivis à l'extérieur, prolongeant l'impulsion donnée par Pierre-Adrien Paris. Grandes écuries, serres, cascades, fontaines, l'abbaye du Valas devient un parc magnifique à redécouvrir aujourd'hui. Le château resta dans la famille Fouquet-le-Maître jusqu'en 1958, puis le domaine fut vendu. Malgré l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1943, il fut autorisé d'y installer la laiterie de l'île Bonne, qui produira entre 1960 et 1984 notamment le camembert de l'abbaye, mais entraînera malheureusement la détérioration des bâtiments. Rachetée par la commune de Gruchet-le-Valas en 1984, plus gérée par la communauté de communes Caen-Vallée de Seine à partir de 2007, de gros travaux de restauration sont entrepris. L'abbaye et son parc retrouvent, au fil des années, leur vocation d'origine. Un lieu de travail, de partage et de sérénité. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?